Bonjour, bienvenue à vous pour ce match amical, international. Je vois que Pierre vous êtes bien installé. Oui, le fauteuil est confortable, tout va bien, on va pouvoir y aller. Une rencontre qui verra s'opposer l'Italie et les Pays-Bas. Un petit mot sur les deux équipes, sur le papier c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. A présent les hymnes, celui de l'Italie et des Pays-Bas. Voilà, c'est parti pour cette première période ici. Oui, le stade est presque plein, et alors bien c'est chouette, on est bien ici. Je vous laisse découvrir les 11 italiennes qui vont démarrer ce match. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Les réalisateurs qui vous montrent la composition de l'équipe des Pays-Bas. Alors qu'on découvre le schéma tactique de l'équipe adverse. On remarque que les deux entraîneurs ont choisi de se mettre en 4-3-3 pour ce match. Donc l'importance du jeu sur les côtés va être fondamentale. Ce sera donc pour la gardienne. Ça siffle dans les tribunes avec cette passe en rentrée. Sherida Spitz. Van Lunteren. Oui, peut-être en une situation intéressante là. Cristiana Adjirilli. Oui, une frappe pointelle. Elle était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit. Lick Martens. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oui, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et la frappe qui trouve la barre. Oh, la barre qui tremble encore. Quelle frappe. Cristiana Adjirilli. Oh, le ballon dangereux. Oh, le ballon dangereux. Dominique Hansen. Un beau ballon d'attaque. Un beau ballon d'attaque. Un petit peu plus vite. Ouais, sans doute. Oh, sacrée frappe. Elle passe pas loin du cadre. Non, ça passe même tout près. Grosse frappe. On le voit sur son ralenti. Mais c'est pas du tout cadré. Un, c'était bien tenté. Mais ça manque de précision. les dames à gérer lui on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche il vient de mied des mains le centre au premier poteau n'a été bien parti le centre mais il n'y avait personne avec ces images avec cette occasion assez nette passe vraiment tout près un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty bien donné ce ballon mais le danger est écarté le dégagement pour éloigner le danger jacquille grunen allait le centre à venir à la touche pour les pays bas voilà touche qui est intercepté on appellait que son dit une consigne en tout cas elle s'en sort bien cette équipe mais elle est en train de jouer avec le feu quand même gros risque à ce niveau là c'est peut-être de laisser traîner le ballon vont trop près de ton but là c'est pas passé loin là giuliano un ballon facile pour la gardienne et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre à l'intercepte une première période assez décevante 1 sur le plan offensif pas de but en 45 minutes c'est dommage ouais c'est parti donc pour la deuxième période oui ce qui est intéressant c'est de voir ce il ya de nouvelles consignes tactiques qui ont été donnés au repos oui il ya un bon coup à jouer elle a du soutien petit à vous d'entre eux mais le frappe mais qui manque de peu le cadre c'était osé mais ça a failli payer elle est d'aller dans il juliano le long de la ligne de touche ça part au premier poteau les bonnes sorties de la gardienne on va la bonne inspiration sur cette passe le jeu qui revient dans l'axe elle la voilà la frappe une frappe lointaine pourquoi pas l'orat juliani vigilante sur cette action alors le ballon est perdu c'est arrivé à ce pays un gardien qui est là et qui ne relâche pas ce ballon ouais on passe par les côtés la passe est mal assurée c'est une interception on retrait dans l'axe est dangereux les italiens qui bénéficient d'un corner le corner à qui va arriver en plein milieu de la surface ou attention c'est pas fini est ce ballon qui traîne on devait voir de mon ballon dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur le trainer veut donner un visage plus offensif à son équipe on va la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune c'est donc un carton jaune ou l'attention l'arbitre à la gâchette facile le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné on revoit ce tacle glissé et la faute est nette un super barré de la gardienne sur ce coup franc c'est finalement un ballon perdu où il ya des solutions il ya danger aux sacrés frappes elle passe pas loin du cadre non ça passe même tout près le dernier quart d'heure du temps réglementaire le ballon est perdu et oui cette équipe domine cette rencontre depuis le coup d'envoi mais elle a eu beaucoup de mal à traduire cette domination au tableau d'affichage allez pire on revoit ce but au ralenti un but en deux temps un peu chanceux certes mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond c'est donc l'ouverture du score 1-0 c'est la gamme à ce ballon qui est intercepté c'est le temps qui reste à jouer allez touche pour les pays bas c'est le temps jacques y groenen contre et ce sera encore concédé par la défense finalement le camp est retiré au coeur de la surface et on a dégagé pour écarter le danger avec un tir cette frappe qui est contrée bien défendu maoro la passe n'arrivera pas à destination ça part bien action dangereuse oh ce tir qui frôle au poteau ça partait bien pourtant c'était pas très puissant mais bien ajusté alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire maoro c'est l'attaque de la dernière chance il ne reste plus beaucoup de temps pris cristiana girelli oh le but l'égalisation à quelques minutes de la fin du match incroyable ah c'est cruel de considérer un but comme ça dans le temps additionnel et voilà donc à égalité un but partout daniel vente donc c'est fini le temps réglementaire est écoulé score de parité donc et voilà